Bien, chers et chers collègues, d'abord, comme je le disais à Emmanuel Poulain-Gautré, je vais prendre mes excuses de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui. Je suis particulièrement heureux de pouvoir dire deux mots en introduction pour cette dernière session du colloque, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'effectivement, peut-être que pour nous, la Maison Française d'Oxford, c'est le chapitre des migrations qui ont donné lieu au plus de travaux sur la question de la crise et de la pandémie. Et aussi parce que c'est un sujet, l'immigration, qui a été intensément travaillée, notamment lors de la présence de Thomas Lacroix, qui va parler tout à l'heure, ici chez nous. Donc, les deux premières sessions, elles ont été l'occasion d'étudier, en tout cas de rendre compte de travaux qu'on attendait, en fait, dès que la recherche a été lancée sur la pandémie, c'est-à-dire les impacts sur le système de santé, c'est-à-dire les répercussions infosociales, politiques, économiques de cette crise majeure sur de nombreux secteurs de la société, de l'économie, des systèmes de décision. Mais la question sur l'immigration, elle permet de mettre l'accent sur la manière dont la crise Covid a touché plus particulièrement des personnes qui étaient déjà très vulnérables. Et cette vulnérabilité, cette session permettra de l'étudier, pas simplement du point de vue de la vulnérabilité par rapport à la santé, qui est effectivement une entrée importante et qui a déjà été discutée, mais considérer la vulnérabilité sous l'angle de quelle place les individus, les groupes peuvent trouver dans une société, quelles sont les conditions sociales, économiques de leur survie, tout simplement, dans un monde où les conditions sont devenues de plus en plus difficiles. Et donc, la pandémie a affecté particulièrement les personnes qui dépendent des règles, des normes, des dispositifs qui sont liés aux circulations et, via ces circulations, au statut que les différentes personnes peuvent avoir à l'intérieur des systèmes de frontières. Donc, ces barrières, ces frontières ont particulièrement touché les populations qui sont les populations migrantes, ou en tout cas liées au processus migratoire. Et je crois que les trois communications qu'on va écouter maintenant nous permettront de mieux réfléchir à quels enseignements on peut tirer, des recherches qui ont été faites sur cette crise pandémique. Par rapport à quoi ? Bien, par rapport à la question de comment on peut habiter, comment on peut vivre la période contemporaine, et aussi comment est-ce qu'on peut se préparer à étudier, à comprendre les prochaines crises, les prochaines crises globales ou les prochaines catastrophes globales. Et il a fallu attendre assez peu pour qu'on soit confronté à des crises majeures, avec, par exemple, un conflit régional débordant de plus sur la planète, le conflit en Ukraine. Donc, je suis très heureux de donner la parole à Thomas Lacroix, à Assuncion Fasnoza-Flo et à Frances Poisson pour ces trois présentations. Et donc, Thomas, je pense que c'est à toi de commencer. Pour une vingtaine de minutes, alors je jouerai le rôle, qui n'est pas toujours le plus agréable, mais de celui qui vous signalera les uns et les unes et les autres le moment où il faut conclure et s'arrêter pour qu'on puisse, après ces trois présentations, avoir un temps de discussion et d'échange avec des questions qui, bien entendu, sont tout à fait les bienvenues depuis la salle. Donc, Thomas, je t'en prie, nous t'écoutons. Merci, Pascal. L'objet de ma présentation a quand même radicalement évolué. J'ai changé parce que le travail qui devait être fourni et qui devait servir la base de base pour la présentation d'aujourd'hui n'a pas été délivré, fait partie du propos que je voudrais, en fait, mettre en avant aujourd'hui. C'est celui, finalement, d'une réflexion, un retour sur les démarches que nous avions eues pendant les périodes de confinement pour travailler sur un moment spécifique, un moment de crise, un moment de transformation, un événement, un événement critique radical de transformation des flux migratoires. Et mon propos, finalement, c'est un retour réflexif sur ce qui a été mis en place, sur comment on a pu réagir, à la fois individuellement et collectivement, pour essayer de tenter de saisir cet événement, alors qu'on était tous enfermés dans notre salon. Et ensuite, essayer de prolonger cette réflexion pour voir un peu comment on peut adapter, tirer des leçons de cette période pour ensuite aborder d'autres crises telles que celles de l'Ukraine actuellement. Cela me semble, en tant que spécialiste des migrations, d'autant plus pertinent, important, que, comme vous le savez, les migrations de plus en plus apparaissent et surgissent dans l'actualité sous la forme de crise. Donc, je ne veux pas revenir sur le terme parce que c'est quelque chose qui est chez nous beaucoup travaillé. Qu'est-ce qu'on met derrière ce terme de crise ? C'est beaucoup un construit social, cet événement de crise. Mais néanmoins, on peut quand même caractériser la crise migratoire comme un événement critique qui rebat les cartes des dynamiques précédentes et qui introduit une rupture dans notre perception et notre compréhension de ce qui est en train de se passer. C'est aussi des moments d'ouverture, de suspension un peu de la gangue à la fois médiatique et politique qui encadrent l'immigration et qui permettent de mettre à jour ce qui, normalement, est caché au regard du chercheur. Donc, ce sont des événements qui sont aussi difficiles à capter pour nous puisqu'ils sont imprévisibles par définition et ensuite, ils nécessitent une espèce d'une certaine agilité à la fois méthodologique, à la fois collective, individuelle, aussi une agilité par rapport à l'inertie de notre pratique de chercheur puisque ce sont des événements qui ne s'inscrivent pas dans les recherches précédentes. Et voilà. Et donc, l'un des enjeux, c'est effectivement de réinscrire la temporalité de la crise dans la temporalité plus longue de la recherche. Donc, je vais vous présenter un peu ces dispositifs méthodologiques, ces succès, mais aussi ces échecs. Et d'ailleurs, l'évolution de ma présentation est liée à l'un de ces échecs. C'est des moments d'innovation méthodologique, on va le voir aussi. Et effectivement, éventuellement aussi, l'inscrire dans un moment de transformation plus générale de l'infrastructure de la recherche telle qu'on est en train de la vivre avec des nouveaux modes de publication, des nouveaux méthodologiques, aussi des nouvelles sources de financement qui se mettent en place et qui dessinent petit à petit, bout par bout, une sorte d'infrastructure de la recherche en temps de crise. À travers ces exemples-là, je voudrais dessiner un peu ce qui est en train de se faire. suivante, s'il vous plaît. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au moment du confinement ? Alors moi, j'étais en Grande-Bretagne, j'étais en poste à la maison française d'Oxford. En Grande-Bretagne, il n'y a qu'un seul confinement, mais bon, globalement, la temporalité a été la même qu'ici. Et en fait, tout ça est né d'un espèce de réflexe professionnel. J'observais devant moi, jour après jour, une reconfiguration radicale des flux migratoires, de ce que je connaissais, fermeture des frontières, suspension des migrations, voire, quelque part, j'avais tendance à interpréter ce qui était en train de se passer comme une inversion de la planète migratoire, une espèce de planète migratoire négative où, en temps normal, je vais caricaturer, mais en temps normal, la planète migratoire est un monde de circulation, de mobilité, avec un pan, une fraction de cette migration qui est une migration contrainte et qui est soumise à une violence politique extrême. Et là, on a le négatif, c'est-à-dire que la planète migratoire s'est arrêtée et finalement, il y a une toute petite partie des mobilités qui se sont poursuivies, qui, elles, étaient aussi contraintes. Mais pour le coup, c'était plutôt une mobilité de retour et non pas une mobilité de départ. Donc, des choses... Je vais continuer. Alors, donc, pour moi, en tant que chercheur, c'était un moment de surprise totale et j'ai été amené à suivre quotidiennement la presse pour essayer de voir un peu ce qui se passait presque heure par heure, jour après jour. J'ai spontanément créé des alertes sur Google et par d'autres biais pour essayer de collecter un peu des coupures de journaux. Et en discutant avec une amie qui avait fait ça pour elle-même, j'ai ouvert une page, un compte, Synthes, 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 qui est un média social qui a pour particularité d'être fait pour collecter des coupures de presse. Synthes. Donc, j'ai créé ce Synthes slash Thomas Lacroix où je rassemblais un peu ces coupures et j'en ai fait part à mes collègues. J'ai envoyé un mail sur les mailing listes de migratologues français en disant, bon, voilà, je mets à disposition cette information, moi, ça m'intéresse, que ça vous intéresse, etc., et à ma surprise, j'ai été contacté par une dizaine de chercheurs en disant, mais c'est formidable ce que tu fais, on va faire la même chose. Donc, des collègues de mon ancien laboratoire migrataire, mais pas seulement, d'autres collègues en France et ailleurs. Alors, je vais aller à la suivante. Merci. Voilà, donc, voilà ces collègues qui venaient, donc, de l'IRD, donc, mon laboratoire migrataire, de mon laboratoire d'accueil de la Maison française d'Oxford, le Secogia Poitiers, et l'Université d'Artois, qui sont, l'Université d'Artois ne sont pas des chercheurs en migration, ce sont des informaticiens, spécialistes de l'intelligence artificielle, mais qui, voilà, qui s'intéressaient à la question et qui faisaient partie de nos réseaux de recherche. Et, slide suivante. Donc, en fait, on s'est répartis le travail, une espèce de division du travail qui s'est mise en place, où, mon ambition, c'était quand même, parce que c'était un événement planétaire, et donc, d'avoir une couverture planétaire de ce qui était en train de se passer. Et donc, assez rapidement, nous avons eu une division du travail régional en fonction de nos intérêts spécifiques. Donc, Afrique, Moyen-Orient, Asie de l'Est, donc ça, c'est les airs culturels, Balkans. moi, je me faisais un peu tout ce que les autres ne voulaient pas faire. Donc, essentiellement, Europe, États-Unis, en fait, et Amérique du Nord. Mais il y a aussi une répartition du travail thématique avec certaines personnes qui se sont focalisées sur la santé, sur les migrations, pardon, excusez-moi, Brenda, non, Brenda Le Bigot et Jordan Pinel sur les migrations sud-sud, pas nord-sud, c'était une erreur. Voilà. Et puis, il y a sur le droit et Elsa Gomis sur le traitement médiatique et iconographique de cette période-là, qui a été tout à fait particulière. La photo du petit Haïlan sur la plage turque en témoigne. Donc, rapidement, on a eu un soutien de l'INSHS, une petite bourse, un petit soutien financier qui nous a permis un petit traitement de cette masse de coupures de presse. On est arrivé à plusieurs milliers d'articles assez rapidement. Je vous parle de cette période, ça a duré de ces très courts, en fait, c'est de mai à juin, trois mois, mai à juin, c'était quoi, 2019, c'est que j'ai un trou, 2019, 2020, 2020, pardon. Le temps passe. Voilà. Alors, comment c'est arrangé pour traiter ça ? Donc, il y a eu, effectivement, une analyse textuelle sous Eramutech de tous ces différents termes et slide suivante, une analyse, ah, voilà, je vais commencer par l'analyse d'Iramutech, mais très rapidement parce qu'en fait, je ne m'en suis pas tellement occupé, donc je ne connaissais pas vraiment, enfin, je n'ai pas mis les mains dans la tambouille technologique de l'affaire, mais en gros, il s'agissait effectivement de caractériser les termes en fonction de s'ils étaient associés à des noms de lieux, si c'était des termes économiques ou politiques, etc. Et ça a donné des choses comme ça, des nuages de mots, voilà. Donc ça, c'est des traitements qui sont quand même assez conventionnels. C'est le suivant. Aussi, il y avait eu des travaux qui ont tenté de faire une analyse des similarités, c'est-à-dire les termes qui étaient le plus souvent associés entre eux. Bon, c'était vraiment exploratoire, voilà. On n'avait pas d'idées préconçues. D'ailleurs, je reviendrai, mais l'une des caractéristiques, à mon avis, de la science de crise, c'est que c'est une science sans hypothèse. C'est une science qui en fait part à partir du matériau et qui est très en fait inductive. Voilà. Et ensuite, il y a une analyse cartographique. Alors là aussi, le collectif s'est organisé pour... On a décidé... Il y avait d'un point de vue cartographique, je suis géographe, je l'ai oublié de le mentionner, mais de... Une volonté de saisir par la carte ce qui était en train de se passer et il y a énormément de dimensions qui étaient possibles. Il y a eu des traitements cartographiques de la fermeture des frontières, à quel moment elles se faisaient, de la direction des flux, etc. Nous, ce qu'on a opté, c'était... On a remarqué une effervescence autour des lieux d'hébergement, d'enfermement des migrants. Donc, on a traité... On a fait une extraction dans notre corpus de ces articles qui traitaient des lieux d'hébergement ou d'enfermement des migrants et on a constitué une typologie, on a réparti le travail en fonction de nos aires géographiques respectives et ça a donné ça. Voilà. Donc, un exemple de résultat qu'on a eu, c'est... En fait, on a cartographié la diversité de ces lieux qui accueillaient les migrants pendant cette période-là et l'une des caractéristiques, c'est que, en fait, les lieux de privation de liberté, donc des lieux d'enfermement contraints, étaient plutôt dans les pays occidentaux, Amérique et Europe, tandis qu'ailleurs, en fait, on avait des lieux qui étaient plutôt temporaires d'hébergement, de mise en quarantaine et pas plus. Donc, il y avait une espèce de tonalité politique qui ressortait de cette carte-là qui nous a paru intéressante. Voilà un des exemples. Ensuite, il y a aussi des travaux sur... Plus spécifiques, donc là, un collègue qui a travaillé sur la Chine, qui a travaillé sur les cas importés en Chine à partir des coupures de presse qu'il a eues. Je vous montrerai un cas qui a aussi une étude similaire sur les cas importés sur l'Afrique dans son ensemble. Voilà une collègue, donc Nelly Robin, qui a fait une carte à partir... Parce qu'en Afrique, comme la... la crise... la fermeture des frontières était un peu plus tardive et surtout de moindre ampleur, en fait, les tout premiers cas ont été... Les patients zéros, les cas importés, ont été plus faciles facilement identifiés et on a pu... Elle a pu montrer d'où ces personnes venaient et... Voilà, par exemple, elle a mis en évidence l'exemple de ces entrepreneurs, de ces businessmen qui importaient le Covid ou des fonctionnaires... Pour l'Ethiopie, évidemment, c'est un pays où il y a beaucoup d'organisations internationales, donc c'est des fonctionnaires internationaux qui ont importé le Covid, etc., etc. Donc ce qui nous a intéressés et qui venait, évidemment, de beaucoup d'Europe et d'Amérique du Nord, qui a inversé un peu ce fantasme du migrant comme porteur de virus et qui venait nous amener des virus, en fait, c'était l'inverse qui se produisait, c'est plutôt le continent africain qui était... qui se voyait avec cette insertion du virus par le biais de migrants européens, en fait, qui venaient d'Europe. Donc ça, c'était une des choses. Mais je voudrais revenir sur la slide précédente sur les publications. Donc voilà, c'est là, à droite, voilà, publication. Donc vous voyez, c'est une recherche un peu, c'est du bricolage, c'est vraiment... On a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on avait sous la main et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on l'a publié finalement sur des médias qui n'étaient pas conventionnels, ce n'étaient pas des journaux scientifiques classés, etc., parce que c'était... Nous, ce qu'on cherchait, c'était des publications de temps court. Et donc, il y a toute une variété de lieux de publications possibles avec des blogs qui se sont ouverts. Donc là, moi, j'ai publié dans Covidam, c'est un blog de l'Institut des Amériques latines qui a ouvert une page spéciale sur le Covid. Mais en fait, il y en avait plein. Il y a beaucoup de laboratoires qui ont ouvert des blogs comme ça. Donc, il y a aussi, tous ces nouveaux médias, donc The Conversation, qui nous est accessible maintenant, ces chercheurs, qui aussi sont des lieux où on peut publier sur des temps très courts. Et puis, il y a... Avec plus tard, au bout de un ou deux ans, on a eu aussi la possibilité de publier par des biais beaucoup plus classiques, notamment ce livre sur les sciences humaines et sociales dont vous avez sûrement entendu parler, qui a été publié par l'INSHS, les sciences humaines et sociales face à la première vague de la pandémie de Covid-19 auquel les humifres ont contribué. Voilà, mais c'est cette émergence, cette effervescence qui préexistait à la Covid et à la pandémie, mais qui, à mon avis, tous ces blogs, tous ces nouveaux médias qui ont pris une science particulière à ce moment-là. et ceci associé à ce que je vous disais tout à l'heure, ce petit financement qu'on a eu de 5 000 euros de l'INSHS, ensuite, tous ces outils, tout ça forme une espèce d'ensemble d'infrastructures qui dessinent un peu cette possibilité de la faire de la recherche en temps de crise. Alors, suivante, donc, je continue parce que je voudrais le mettre en contraste, il me reste 3 minutes, donc ça va aller vite, avec ce qu'on est en train de faire maintenant au moment de la crise ukrainière. Donc, pareil, février de cette année, 2022, l'Ukraine qui se fait envahir et 7 millions d'Ukrainiens qui se retrouvent en Europe. Et pareil, même sentiment de renversement de l'histoire au sens où ces Ukrainiens ont, contrairement aux demandeurs d'Asie classique, ce statut de protection temporaire qui leur permet de circuler et d'avoir une circulation dans toute la zone Schengen, avec accès immédiat au marché du travail, avec une allocation, donc, des conditions qui ne ressemblent pas du tout, qui sont complètement contrastées avec ce qu'on connaît d'habitude de la circulation contrainte des demandeurs d'asile. Contrainte, c'est rien de le dire. Et puis, beaucoup, beaucoup, beaucoup de sollicitations, c'est aussi une caractéristique de ces moments de crise, c'est que nous, les chercheurs, on est extrêmement sollicités par les médias, etc. Il se trouvait que moi, je travaillais sur la thématique des villes accueillantes et des réseaux de villes qui accueillent les migrants et l'un de ces réseaux m'a contacté en me disant on est en train de mettre en place un projet de transfert de réfugiés entre villes ukrainiennes et villes françaises, on va faire un terrain pour voir exploratoire en Ukraine, en Pologne, pour voir si c'est possible, est-ce que tu veux venir avec nous ? Je leur dis d'accord, donc on est partis tous ensemble en mai, au mois de mai, on a visité quelques camps de réfugiés, on a fait des interviews avec des autorités locales, en parallèle, l'Institut Convergence Migration auquel je suis membre lance un appel flash pour Flash Ukraine et donc moi, je dis, bon, je candidate, donc j'étais dans la voiture entre Lviv et je ne sais plus quelle ville ukrainienne au moment où j'ai envoyé la réponse à l'appel. Donc, là encore, les choses qui se mettent en place de briquet de broc, un petit coup de sérapidité, d'occasion, de saisir l'occasion qui se présente, de partenariat de recherche entre des personnes qui veulent faire la même chose, ne savent pas trop comment faire, mais etc., avec des envies communes qui se mettent en réseau et qui constituent un programme de recherche suivant, voilà. Donc, en fait, mon programme de recherche actuel sur la crise ukrainienne est en fait un empilement de programmes entre ce programme flash que j'ai obtenu, mais très peu, c'est 35 000 euros, c'est vraiment pas grand-chose, mais j'ai pu le compléter avec d'autres programmes, donc Voice of Ukraine, Accessing et Atlas of Welcoming Cities qui ne sont pas, enfin, à part Voice of Ukraine, mais les deux autres, Atlas of Welcoming Cities et Accessing, ne sont pas des programmes qui ont été destinés à étudier cette crise ukrainienne, mais dont les objectifs ont été redéfinis pour s'adapter au moment présent. Ça, c'est un autre caractéristique de cette recherche en temps de crise. et mise en place, donc moi, avec mon petit financement, je suis la trajectoire spatiale et sociale des migrants, une espèce de suivi longitudinal d'un échantillon d'Ukrainien réfugié en Europe, on est en train de voir ce qu'ils deviennent sur deux ans, mais d'un autre côté, un autre programme suit ce que font les villes par rapport à ces migrants et le programme intermédiaire Accessing, qui voit comment les migrants utilisent les services locaux d'accès au logement, etc. Donc voilà, on a tous nos intérêts, notre petite poche, notre petite focale, et on construit des complémentarités en s'adaptant, en discutant, on redéfinit nos axes de recherche et on fait ensemble un programme là où normalement il n'y en avait pas. Voilà, je conclue. Alors ça, oui, c'est quelques résultats de cette étude longitudinale, on continue, c'est des femmes diplômées, etc. Ça commence à avoir des... avec un suivi géographique, etc. Je n'ai pas le temps de vous le présenter. Juste aussi pour vous dire que là encore, j'utilise des médias scientifiques où je peux publier rapidement mes carnets de terrain, etc. Donc là, c'est métropolitique que j'ai utilisé. Et voilà. Donc, quelques mots de conclusion pour dire qu'est-ce que c'est que la recherche, cette recherche scientifique en temps de crise. Alors, la première recherche, pour caricaturer, je dirais que c'était une recherche sans cadre. J'avais mon matériau avec mes coupures de presse, mais je n'avais pas de cadre, je n'avais pas d'argent, je n'avais rien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette recherche a fait long feu et s'est très rapidement épuisée après la crise, d'où le fait que je n'ai même pas réussi à avoir les données que je voulais vous présenter aujourd'hui. Par contre, la deuxième, on s'est appuyé sur des cadres préexistants, des programmes qui étaient déjà en cours ou quand on a réussi à obtenir des financements un peu plus importants pour construire un cadre. On n'a pas encore les données, mais on a déjà le cadre et on peut travailler dessus. Et ça, à mon avis, ça sera beaucoup plus efficace sur du long terme. Ça nous a permis de développer des méthodologies innovantes, agiles, pour s'adapter au changement. Et voilà. Cette espèce de réflexion un peu que je suis en train de démarcher un peu réflexive sur qu'est-ce que c'est qu'être chercheur en temps de crise et comment essayer d'articuler ça avec nos intérêts de plus long terme sur d'autres thématiques adjacentes. Bon, en même temps, entre-temps, je suis passé du grade de chargé de recherche à directeur de recherche et j'ai aussi une autre vision de ce que c'est qu'être chercheur qui propose un cadre à d'autres personnes plutôt que quelqu'un qui fait son petit terrain de son côté. Je vous remercie. Je remercie Thomas d'avoir proposé ces notions qui me semblent importantes de science de crise, de science sans hypothèse, d'avoir illustré comment on pouvait en un temps très court réagir en s'appuyant sur des réseaux pour produire de la connaissance mais avec la contrainte de devoir en rendre compte dans un temps aussi très court et avec donc le recours à des supports de publication qui sont parfois inhabituels pour le milieu. Je signalais aussi l'intérêt dans cette réactivité d'avoir pu s'appuyer sur un réseau déjà structuré, celui des chercheurs en migration internationale. Donc, sans la préexistence de ce réseau, je pense que ça aurait été difficile d'arriver à recueillir des résultats qui ont été faits et donc je trouve qu'il y a une belle continuité entre cette présentation et la suivante dans la mesure où on est aussi avec Asuncion Fresno-Daflow sur l'idée de tirer le bilan d'une recherche de circonstances ou en tout cas portée par les circonstances particulières et d'une recherche qui en gros s'est insérée dans un agenda de manière imprévue et donc je crois qu'on sera tous intéressés d'écouter ces leçons pour savoir comment sur le plan méthodologique et éthique effectivement on se confronte à ce type de situation de recherche. Donc, c'est à vous. Merci beaucoup Pascal. Bonjour à tous et à toutes. Ma présentation a pour but de partager avec vous quelques leçons tirées d'une étude collaborative de cas sur les travailleurs migrants pilipans en Belgique et en France. Donc, pour cette présentation je m'inspire du travail d'Erbin Goufman sur la mise en scène de la vie quotidienne publiée en 1959 et spécifiquement la métaphore des coulisses ou en anglais backstage car je vais dévoiler les coulisses d'une recherche collaborative et transnationale car s'insérant dans son projet de recherche plus grand portant sur sept pays dont la Belgique et la France. je vais également partager avec vous quelques résultats de cette étude collaborative c'est-à-dire le front stage dans le mot d'Erbin Goufman ou le divin la scène. Donc, comme indiqué dans la base des données des projets financés par la Japan Society for the Promotion of Science ou GSPS équivalent CNRS en France et FNRS en Belgique le projet international dans lequel mon étude collaborative fait partie est une étude comparative sur les mobilités représentées représentation et relations sociales des travailleurs migrants et spécifiquement des travailleurs migrants en période de pandémie. Donc, ce projet s'étale sur 300 de 2021 à 2024 et Taro Nagasaki l'anthropologue à l'Université Hiroshima et le coordinateur ou l'enquêteur principal principal investigator du projet. Il a trois co-enquêteurs au Japon Shio Ugaia de l'Université Ferris Eri Ono qui est maintenant basé à l'Université de Kanagawa et Yuya Ida basé maintenant à l'Université de Kyoto. Les membres non-japonais ne sont pas repris dans la base des données et incluent Maruha Asis du Scalibrini Migration Center au Philippines Glenda Bonipacio de l'Université de Litt Bridge au Canada Roderick Gallam de Oxford Brookes Université en Angleterre et moi-même à l'Université libre de Bruxelles. Tous ces membres japonais et non-japonais se penchent dans leurs recherches sur les migrants pilipans dans leurs pays de résidence respectifs et la plupart travaillent sur ce sujet depuis déjà de nombreuses années. Ce projet a trois objectifs d'abord comprendre l'itinéraire migratoire des travailleurs pilipans vers leurs pays d'accueil d'accueil ensuite saisir les types de relations sociales de communautés et des liens transnationaux que ces migrants ont établi développé au rempo au cours de leur migration et enfin analyser les expériences de ces migrants liés à la pandémie de COVID-19. Afin d'attendre ces objectifs chaque membre du projet de ce consortium s'est focalisé sur une étude du cas dans mon cas sur les migrants pilipans travailleurs domestiques en Belgique et en France. Donc ma présentation aujourd'hui s'inspire également des travaux des chercheurs féministes de migration qui considèrent le travail domestique comme faisant partie du travail dit reproductif c'est-à-dire les activités nécessaires à l'entretien quotidien des personnes et à leur reproduction par exemple la réparation des appareils ménagères la préparation de repas la lessive les achats le nettoyage de la maison etc. Donc le travail reproductif qu'il soit rémunéré en eau est également appelé travail de care. Après cette explication concernant le contexte scientifique de mon étude collaborative je vais maintenant vous parler du contexte de l'immigration philippine en Belgique et en France. Donc en Belgique une migration féminine originaire des Philippines a débuté dans les années 60 et 70 avec l'arrivée d'infirmières les femmes venant travailler à l'hôpital Louraillon de Soleil fermé en 1985 c'est dans le ville de Charleroi parmi les marins philippins qui passaient dans le port d'Anvers quelques-uns sont restés en Belgique après s'avoir formé en couple avec les femmes belges à partir des années 90 de plus en plus des femmes philippines sont arrivées en Belgique dans le cadre du regroupement familial et pour mariage avec des citoyens belges des hommes belges à partir de la même période les migrants philippines se sont concentrés dans le secteur de service à la personne travaillant comme aide-ménagère garde des personnes mensagers et de garde d'enfants ainsi que comme travailleur domestique dans les ambassades et consulats étrangères notamment à Bruxelles donc ces femmes travailleuses domestiques ont attiré l'attention sociale suite à la publication en 2005 d'un rapport sur l'exploitation subie par les domestiques sur leurs lieux de travail en Belgique lors de la pandémie en 2021 un article de journaux sur Marilou un aide-ménagère philippine en situation irrégulière a contribué à mettre en lumière le cas des travailleurs domestiques philippines notamment des femmes qui n'ont pas de papier concernant la France l'immigration des travailleurs et travailleuses migrantes philippines dans ce pays a pris son essor à la fin des années 70 en raison de guerre dans les pays du Golfe de nombreuses familles de cette région se sont réfugiées en France en compagnie de leurs travailleurs et travailleuses domestiques philippines dont beaucoup y sont restés dans les années 80 ces migrants ont été réjoints par leur famille via le regroupement familial les populations migrantes philippines ont ensuite continué d'accroître principalement par l'arrivée de faux touristes ou false touristes qui entrent en France avec un visa touristique mais qui restent à l'exploration de ce dernier les migrants philippines ils sont actuellement environ 50 000 ici en France pour la plupart des catholiques et en majorité des femmes en situation irrégulière ils se concentrent dans les secteurs de service à la personne dans les grandes villes comme Paris Lyon et Marseille ils exercent des emplois du care tels que hommes et femmes de ménage gardes d'enfants et de personnes consagères jardiniers cuisiniers etc comme en Belgique les travailleurs migrants philippines notamment des femmes attirent l'attention sociale comme le montre la série de photos en ligne intitulée philippines domestic workers par le photographe Thomas Morel étant donné que la Belgique a ratifié la convention numéro 189 des Nations Unies sur les droits des travailleurs et travailleuses domestiques mais pas la France il est intéressant de comparer la manière dont ces travailleurs domestiques ces travailleuses domestiques ont été affectés par la pandémie de COVID-19 donc ces deux graphiques montent l'évolution de normes d'infection par le COVID-19 notamment au fil de l'année 2021 en Belgique et en France au cours de cette année les mesures sanitaires de base tels que le port de masques dans les lieux publics la distanciation sociale la vaccination ainsi que l'interdiction de voyages non essentiels sont restés en vigueur malgré le supplissement progressif des restrictions afin de réaliser mon étude j'ai eu recours à des assistants de recherche rémunérés par le coordinateur de projet basé au Japon ces assistants ont été recrutés au moyen d'une annonce en ligne que j'ai fait circuler via des réseaux sociaux informels en Belgique deux candidats ont été interviewés en ligne et j'ai choisi le candidat qui maîtrisait le mieux la langue philippine et qui disposait d'un bagage en sciences sociales alors qu'en France j'ai directement proposé le travail de recherche à faire à une enseignante du filipino la langue philippine que Dieu connaissait à Inalco donc nous voyons sur ce diaporama la répartition des tâches de l'enquête entre les trois de mon étude collaborative donc Ferly Famanouan en Belgique Christine Bousson en France et moi donc cette répartition s'est basée sur plusieurs facteurs comme par exemple la compétence en langue française la disponibilité pour se rendre sur le terrain ainsi que la présence des contacts et expériences préaliables avec des migrants philippins donc travaillant depuis longtemps sur l'immigration philippine en France depuis 2004 et puis l'immigration philippine en Belgique depuis 2012 donc je me suis chargée de la contextualisation historique et socio-légale de l'étude en analysant notamment les politiques sanitaires dans ces deux pays Ferly Famanouan s'est occupée des observations et des s'entretiens semi-directifs avec des migrants travailleurs domestiques philippins en Belgique en effet cette jeune chercheure faisait son master d'eau en anthropologie à ce moment-là et elle a fait aussi des recherches sur la religiosité des migrants philippins en Belgique en France Christine Bousson s'est chargée des observations et des centres de chambre avec des travailleurs domestiques philippins il m'a également aidé à faire la contextualisation socio-légale de la situation de ces migrants en France ma concertation en Belgique a conduit des centres de chambre semi-directifs dans la région de Bruxelles capitale où travaille la plupart des domestiques philippins en Belgique notamment dans son église à forêt précomptée par ces migrants dans son magasin philippin à Excel et sur les réseaux sociaux en France Christine Bousson a rencontré les participants à ces centres sémidirectifs dans la région Île-de-France notamment à Paris il a fait des observations notamment au centre de milieux associatifs des migrants philippins en effet ces migrants interviewés étaient engagés dans plusieurs projets associatifs d'aide à leur co-cétérant une situation difficile en France en raison de la pandémie donc voici quelques exemples de leurs initiatives de leurs activités humanitaires il y avait par exemple une exposition d'Ovdar la bande d'Ovdar pour récolter de fonds et aussi il y a des migrants philippins qui collectaient des légumes dans les supermarchés pour distribuer à leurs co-cétérants une difficulté l'importance de proposer une compensation aux personnes interviewées est une des premières leçons que j'ai tirée de cette étude de cas donner une compensation notamment matérielle et souvent critiquée en sciences sociales car cela peut introduire des biais en anglais pourtant étant donné que les personnes ciblées par cette étude collaborative exercent un emploi précaire et que la pandémie a encore augmenté leurs difficultés économiques offrir une compensation pour leur participation dans son enquête me semble quasi obligatoire au plan moral et éthique donc en Belgique ma conseille a eu des difficultés à démarrer son travail de terrain car peu d'immigrants pélipins étaient prêts à consacrer d'automne à répondre à ces questions lorsqu'il a commencé à les compenser pour leurs interviews à l'aide de cartes cadeaux d'une chaîne de supermarché elle a pu accéder plus facilement à des personnes à interviewer de la même manière ma conseille en France offrait aux participants des nourritures qu'il a préparées à la maison comme des cookies et des biscuits et puis il leur a également donné des informations administratives relatives à leur permis de séjour ainsi que des dons pour des projets humanitaires d'associations philippines afin de surmonter l'impact de la pandémie sur la communication entre les membres de mon équipe de recherche nous avons utilisé différents modes de communication en ligne email zoom skype whatsapp etc j'ai également rencontré une personne en Belgique deux fois à ULB pour discuter de notre enquête à la région bruxelloise et je me suis déplacée une fois à Paris pour une réunion en présentiel avec ma co-sertius et pour effectuer ensemble un entretien avec une personne active au sein de la population immigrée catholique philippine j'ai également échangé en ligne avec deux experts pour l'étude de cas en France afin de faciliter l'analyse des données des entretiens j'ai également formé informellement mes co-sertius pour expliquer la méthode d'analyse thématique attendue pour le projet en l'absence de crise sanitaire nous aurions certainement organisé plus de rencontres et réunions en présentiel mais l'utilisation des nouvelles technologies de communication nous a permis de surmonter les difficultés et de mener à bien cette collaboration ce qui est une deuxième leçon tirée de cette étude de cas si l'on analyse les relations de pouvoir dans cette étude collaborative on peut noter trois diades principales d'abord entre l'inquêteur principal du projet basé au Japon et moi qui coordonne l'étude du cas en Belgique et en France ensuite entre moi et mes co-sertius dans ces deux pays et enfin entre mes co-sertius et les participants à leur entretien semi-directif j'ai abordé tout à l'heure comment nous avons compensé matériellement et non-matériellement parlant nos participants d'études en manière de les remercier pour leur participation cette récéprocité s'inscrit aussi dans une dynamique de coproduction du savoir notamment par le partage avec eux de résultats d'études à la fin de l'inquête dans le cas de ma relation avec mes co-sertius nos échanges réguliers d'idées de questions d'informations et de réflexions a permis une coproduction du savoir qui se traduit par des présentations communes des résultats préliminaires de notre étude collaborative par exemple Mako-Sertius Ferli Pameloan et moi avons aussi présenté ensemble quelques résultats de notre étude en Belgique lors d'un webinaire de projet de même Christine Mako-Sertius en France et moi avons présenté notre étude en France dans un panel organisé par le coordinateur de projet lors de colloques hybrides intitulés Philippines Studies Forum in Japan en novembre les deux événements nous sont offerts une plateforme d'échange avec les autres mêmes du consortium ce qui fait avancer le projet et permet la coproduction du savoir entre l'inquièteur principal Itaro Nagasaki de l'université d'Hiroshima et les coordonnateurs coordonnatrices locaux et locales du projet la réflexivité de chacun et sa positionnalité ont peut également être observées lors de ce processus nos identités multiples comme notre appartenance disciplinaire anthropologie sociologie par exemple notre niveau de carrière scientifique jeune chercheur ou chercheur senior etc notre genre et notre pays d'origine Philippines au Japon ont façonné nos interactions et échanges donc l'impact positif d'une telle coproduction de savoir est la troisième leçon qu'on peut tirer de cette étude du cas donc avant de terminer ma présentation je souhaite partager avec vous quelques résultats de notre étude collaborative c'est le résultat préliminaire donc je présente d'abord les participants interviewés par mes co-sarchus en Belgique co-sarchus a pu interviewé 20 personnes 18 femmes un homme et une personne s'identifiant comme gay ces personnes étaient âgées de 25 à 80 ans et 100 sont en retraite la plupart de ces personnes étaient des travailleurs domestiques en situation régulière c'est à dire déclarées par leurs employeurs en France ma co-sarchus a interviewé 37 personnes 26 femmes et 11 hommes âgés de 24 à 73 donc 5 personnes à la retraite la plupart étaient en situation régulière mais il y avait plus de personnes interviewées en situation régulière en France qu'en Belgique voici quelques résultats de mon étude collaborative mon travail de contextualisation par l'analyse des politiques aux mesures sanitaires en Belgique et en France mon co-sarchus les emplois et secteurs d'activité dits essentiels ont changé au cours de la pandémie par exemple en Belgique mon analyse continue de 28 arrêté ministériel en 2020 mon co-sarchus le nombre des secteurs identifiés comme essentiels entre guillemets a beaucoup augmenté au cours de temps dans les secteurs privés par exemple représentés par différentes commissions paritaires le nombre de ces dernières dans les arrêtés ministriales a passé de 69 en mars 2020 à 82 en novembre de la même année la commission paritaire 323 pour la gestion d'immeubles les agents immobiliers et les travailleurs domestiques n'est pas apparu dans la liste de ces commissions secteurs d'activité dits essentiels il est intéressant de noter que sans mentionner le guide sectoriel publié pour les travailleurs domestiques à partir du juin 2020 le travail domestique n'a pas été l'objet en général d'une attention spécifique des états belges et français par rapport aux autres secteurs d'emploi dits essentiels en ce qui concerne les migrants pays pas travailleurs domestiques interviewés nous avons constaté que lors de la pandémie ils sont recourus de manière intensive dynamique au soutien de leurs familles des amis de leurs réseaux religieux notamment catholiques et transnationaux ainsi qu'à décès de l'état dans les deux pays en France et en Belgique ces migrants ont pu bénéficier de la vaccination gratuite contre le Covid-19 quels que sont en réseau en soutien financier de leurs employeurs et puis comme le montrent d'autres études sur les travailleurs migrants dans d'autres pays la pandémie a aggravé le fossé entre les migrants travailleurs pays en situation régulière et les migrants travailleurs pays en situation irrégulière certains migrants pays en Belgique et en France ont perdu leur emploi lors de la pandémie et n'ont pas bénéficié de chômage parcheil car ils n'avaient pas été déclarés par leurs employeurs ces migrants en situation irrégulière ont également connu plus de difficultés émotionnelles liées à leur situation précaire et sans papier dans la prochaine étape de mon étude collaborative mes co-sert-chose et moi croiseront les résultats de nos enquêtes en Belgique et en France et commenceront à co-écrire les résultats finaux sous forme par exemple d'articles qui seront soumis à des reviews à comités de lecture nous garderons en tête les toiles laissons tirer de notre étude collaborative d'abord nous continuerons à compenser nos participants en partageant les résultats de l'étude avec eux après la fin du projet en 2024 ensuite nous continuerons à échanger d'idées de réflexion de questions d'informations inutilisant plusieurs modes de communication digital et en ligne et enfin nous continuerons à nous engager activement dans la coproduction du savoir lors de la dissémination des résultats de notre étude même si la pandémie est sous contrôle au Japon en Belgique et en France il me semble difficile revenir en arrière sur la manière de travailler dans le cas de mon étude collaborative afin de ne pas perturber la dynamique d'équipe déjà en place il me semble préférable de garder jusqu'à la fin du projet son organisation actuelle en ce qui concerne la coproduction du savoir nous n'avons pas encore trouvé le guide formel en scène sociale indiquant les bonnes pratiques à adapter et la manière concrète de les implémenter lors d'une étude collaborative l'existence d'un tel guide pourrait réduire même un petit peu les inégalités entre les chercheurs impliqués dans son projet international ou transnational collaboratif et éviter des malentendus je termine ici ma présentation et je vous remercie pour votre attention merci beaucoup j'espère que là vous m'entendez mieux que tout à l'heure oui c'est parfait parfait donc merci beaucoup alors là on est sur un exemple tout à fait différent enfin légèrement différent par rapport à ce qu'a expliqué Thomas même s'il y a un certain nombre de de points communs mais en tout cas la réflexion sur la méthode et sur l'éthique je crois est essentielle pour les sciences sociales et donc ça c'est un premier point très important et très intéressant de ce que vous nous avez dit puis la situation particulière des travailleurs qu'on peut appeler des travailleurs du Caire et qui sont aussi en même temps des travailleurs migrants souvent un peu invisibilisés mais assez je crois une autre une autre un autre aspect vraiment fascinant de ce que nous avez présenté donc il nous reste maintenant assez de temps pour bien sûr écouter la troisième présentation donc par Française Poisson sur avec un un acronyme je crois qui est tout à fait subtil donc le droit des exilés en temps de crise hospitalité et engagement donc Française on vous écoute merci pour l'accueil je pense que ça va faire écho pas mal aux deux présentations précédentes notamment sur la question de la coproduction des savoirs parce que c'était un peu l'enjeu central de la recherche qu'on mène depuis un peu plus de deux ans et pareil sur la recherche en temps de crise parce que c'est une expérience assez singulière qu'on a mis en place qui est en fait mis en place par le laboratoire AREN donc un laboratoire de sciences politiques qui est AREN c'est un grand jeu de mots de politistes et du coup une coopérative qu'on a créée qui s'appelle COPESCHEM donc une coopérative qui fait de la recherche en sciences sociales et du coup qui a été créée en 2020 donc au moment du confinement et en lien avec ce financement de l'agence nationale de la recherche qu'on a obtenu en avril 2020 donc à travers le premier système de financement FlashCovid qui a été évoqué tout à l'heure donc par l'ANR qui a réagi en fait à ce confinement du coup les questionnements initiaux ils portaient sur les situations des personnes exilées en mars et du coup pendant le premier confinement donc effectivement au début le projet on l'a appelé DESH parce que c'était la DESH et du coup l'acronyme était assez explicite ça partait de constats empiriques du coup sur les premiers jours liés au confinement où on était plusieurs à avoir des expériences associatives notamment dans certains lieux occupés et des squats où les situations étaient très difficiles pour les personnes qui ne pouvaient pas vraiment être confinées mais qui devaient se confiner et qui étaient dans des situations sanitaires déjà complexes et donc où le confinement rajoutait de la complexité à des situations sociales de vulnérabilité très fortes et du coup en fait moi au début on était impliqué dans des initiatives d'aide alimentaire et moi je prenais des notes un peu de ce qu'on faisait mais sans pareil sans cadre initialement sur les premiers jours et quelques semaines après donc il y a eu cet appel de l'ANR et donc on a formulé une programmation scientifique à partir de ça et donc quand ça a été retenu on a pu recommencer vraiment une enquête à partir de mai 2020 la méthodologie et puis le début a été un peu documenté dans l'article qui est dans le chapitre qui est indiqué ici l'expérience du coup c'est un peu indiqué dans le titre que j'ai indiqué et que j'ai mentionné tout à l'heure c'est qu'il y a vraiment les trois il y a trois groupes de personnes qui sont impliquées dans cette recherche il y a des chercheuses d'arène donc qui sont statutaires donc il y a essentiellement deux personnes et la directrice du laboratoire qui a beaucoup soutenu l'initiative donc qui sont des sociologues et politistes il y a des membres de Copeschem donc qui sont qui ont soit été ingénieurs d'études soit son doctorant soit son docteur plutôt sociologie et sciences politiques pareil et il y a aussi des personnes en situation d'exil ou des jeunes bénévoles impliquées dans une SO avec laquelle on travaille depuis longtemps et avec laquelle on partage le même bâtiment qui du coup ont été salariés dans le cadre de cette recherche donc ça pose aussi la question des rétributions liées à l'engagement des personnes dans les systèmes de recherche voilà ça c'est pour le démarrage ce qu'on a étudié au début donc c'était un peu dépendant de nos engagements associatifs et des personnes qu'on connaissait aussi mais du coup on s'est dit qu'on voulait ouvrir de manière assez large les domaines dans lesquels il pouvait y avoir des questions sur l'exil du coup on a travaillé sur les précarités résidentielles en lien avec une association locale qui héberge des personnes hors de l'institution en réquisitionnant des maisons donc en lien avec des institutions ou des veilleurs privés du coup qui sont qui sont sous le régime du commoda donc c'est des maisons vacantes toujours il y en a une quinzaine environ à Rennes et c'est une association qui a un salarié enfin une salariée maintenant et du coup qui anime beaucoup enfin une centaine de bénévoles et qui héberge 150 personnes aussi en parrainance on a travaillé aussi sur les précarités alimentaires donc notamment avec une association qui s'est professionnalisée pendant cette période là aussi mais plutôt une association de bénévoles qui a créé un village alimentaire donc avec une distribution inconditionnelle et gratuite pendant la crise sanitaire et qui a perduré par la suite et on a travaillé aussi sur les précarités éducatives avec des enseignants donc de primaires et collèges en français langue étrangère ou français langue seconde et aussi sur la précarité des étudiants extracommunautaires donc étudiants exilés enfin après sur les termes on pourra y revenir éventuellement dans la discussion ça c'est donc aussi important de revenir là dessus c'est que maintenant enfin après coup quand la recherche s'est faite on peut dire qu'on a essayé de mettre en place des recherches en réciprocité donc c'est à dire qu'elles ont toujours été mises en place avec des associations en particulier et sous plusieurs modalités donc ça s'inscrit un peu dans le grand champ des recherches participatives mais du coup ça peut faire écho à des systèmes de recherche formation c'est à dire que dans l'équipe de recherche qui était composée d'une dizaine de personnes il y avait des étudiants en stage de recherche dans l'équipe donc des étudiants de master donc plutôt pour former par la recherche dans une logique collective donc c'est à dire que l'idée c'est que les étudiants on voyait en fonction de ce qu'elles avaient envie de faire en l'occurrence c'était que des femmes ce qu'elles avaient envie de faire dans leur projet de recherche on essayait de voir comment en fait on l'articulait avec la dynamique de recherche collective et personnellement c'était un manque que j'avais un peu à l'université et puis voilà où la recherche n'était pas forcément la recherche de master n'était pas forcément collective et du coup je trouvais ça bien de soutenir des dynamiques de recherche étudiante dans ce cadre là on a aussi travaillé sur les actions donc liées à cette recherche donc notamment avec l'association qui fait du lien entre les jeunes exilés et les rennais pour faire évoluer un peu les pratiques durant cette période là donc là on s'inscrit plutôt dans une logique de recherche action on a également créé un lieu de recherche en commun donc avec plusieurs des associations avec lesquelles on travaillait pour l'enquête donc dans un bâtiment vacant qui est une ancienne maison de jeunes et du coup là s'inscrit plutôt dans l'idée des tiers lieux de recherche qui est aussi quelque chose d'assez émergent et on a répondu à l'envie du groupe local des SOS Méditerranée de la CIMAD de créer une enquête sur les situations des personnes exilées dans le cadre de migrants en Seine en 2020 qui n'a pas eu lieu finalement mais donc ça s'est transformé en programme qu'on a appelé Humanita en quarantaine et du coup qui est là plutôt dans une logique de recherche création parce que ça a été ça a consisté surtout à créer des contenus audiovisuels et donc des contenus podcast et vidéo qui ont été diffusés sur Instagram Facebook et hypothèse aussi pour la partie plus académique du coup sur les les résultats donc pour l'instant puisque bon c'est enfin il y a quand même pas mal de choses publiées déjà mais après il y a encore il y a beaucoup de matière donc ça continue quand même donc une des un des questionnements qu'on avait en comparant les éléments qu'on avait sur l'enquête sur les précarités résidentielles et sur les précarités alimentaires c'était la question des conditionnalités des aides parce qu'en fait concrètement on se rendait compte que les revendications de certaines associations locales qui étaient antérieures au Covid pendant le Covid elles pouvaient être considérées comme acquises ou prises en compte par l'Etat donc c'est à dire que une partie des associations à Rennes et puis dans d'autres villes en France réclament des aides inconditionnelles pour les personnes exilées donc interviennent plutôt dans cette logique là pour une logique assez humanitaire et de l'autre côté l'action publique a plutôt un référentiel de la conditionnalité qui est marqué par des logiques d'activation où il faut que les personnes se prennent en main et voilà donc c'est un peu les deux pôles si on schématise et du coup pendant cette période particulièrement du confinement il y a eu la mise à l'abri qui a été décrétée par l'état et donc avec une forme d'hébergement inconditionnel et pareil sur le champ de l'alimentation on constatait qu'il y avait une forme d'inconditionnalité aussi qui a à Rennes été matérialisée par la création d'un village alimentaire donc comme j'en ai parlé tout à l'heure qui était sur une logique d'inconditionnalité et en fait dans les deux secteurs ça s'est ça a évolué différemment parce que du coup sur l'alimentation ce système inconditionnel s'est maintenu donc notamment du fait d'une alliance entre plusieurs associations donc associations bénévoles associations professionnalisées du secteur de l'aide alimentaire et municipalité qui ont maintenu ce système et qui est un système qui existe toujours maintenant donc ce que le confinement et le début de la crise sanitaire a permis en tout cas c'est que ce système se développe et se consolide et alors que dans l'hébergement ça a été beaucoup moins le cas parce qu'une fois que le premier confinement s'est terminé progressivement il y a eu des remises à la rue des personnes qui étaient hébergées de manière inconditionnelle et il y a eu un retour un peu des tensions sur cette question là entre l'état et les associations et la municipalité où l'état reprenait plutôt un référentiel de conditionnalité et du coup c'est là où on s'est questionné en fait est-ce que vraiment finalement dans cette période du confinement sur ces questions résidentielles l'état a vraiment agi dans une logique d'inconditionnalité et notre conclusion c'est plutôt de se dire que l'état a plutôt agi dans un référentiel de crise et qui n'est pas vraiment un référentiel d'inconditionnalité parce que c'est plutôt une logique de santé publique globalement et donc c'est pas forcément une logique humanitaire en fait c'est plus que vu qu'il y avait des dangers en termes de santé publique pour l'ensemble de la population il fallait aussi prendre en charge des personnes exilées sans logement mais c'était pas forcément une logique humanitaire qui était celle qui répondait aux associations donc ça on l'a un peu plus détaillé dans l'article qui est indiqué aussi ici un des aspects qu'on a pas mal étudié aussi donc c'est sur les relations entre bénévoles et professionnels donc particulièrement dans le secteur de l'hébergement et du logement donc pareil à Rennes c'est assez tendu entre politique étatique association et municipalité donc ça se ressent dans les relations entre surtout entre les associations et l'État et du coup on s'est posé la question est-ce que ces tensions elles se ressentaient aussi dans cette période de crise et est-ce qu'elles se ressentaient entre les bénévoles plutôt des associations peu institutionnalisées et les professionnels qui sont parfois dans des associations délégataires par exemple les foyers et les professionnels d'autres associations et en fait on se rend compte qu'il y a quand même une coopération malgré ce contexte assez conflictuel et qui était toujours très conflictuel pendant le pendant le premier confinement même s'il y a eu davantage de coopérations sur certains aspects et des coopérations parfois inattendues par exemple entre des des bénévoles de squat qui coopèrent avec des professionnels de l'état parce que enfin pour des parce que justement il y avait ces logiques de mise à l'abri et donc que les bénévoles du squat vont contribuer à l'évacuation du squat qu'eux-mêmes avaient créé donc ça peut être un peu quand même des coopérations assez inattendues mais en tout cas cette crise enfin ce confinement et du coup ce début de crise sanitaire il a permis ça aussi d'une certaine manière et donc pareil on a détaillé un peu ça dans une communication qu'on a fait là-dessus et un des autres aspects donc qui a été particulièrement étudié là dans le cadre de cette recherche et qui l'est toujours actuellement c'est les situations des étudiants donc notamment et donc particulièrement ceux des étudiants extra-columnotaires donc la précarité étudiante médiatiquement elle est arrivée assez tard dans le après le premier confinement en fait je pense que les situations à l'université n'ont pas été beaucoup mises en avant au début et du coup on s'est intéressé parce qu'il y a une personne de l'équipe qui elle était étudiante extra-columnotaire et touchée par des questions de précarité administrative assez fortes et du coup elle elle a voulu développer ça et donc ça nous a semblé intéressant d'appuyer ça parce que ça faisait quoi en plein de choses donc là par exemple la photo en arrière-plan c'est la photo de l'épicerie gratuite à Rennes 2 et du coup c'est très mobilisé par les étudiants extra-columnotaires et donc je l'ai mis en illustration mais donc elle cette personne donc Zohaïna Zohaïna Salim Al-Rajdi a étudié cette question-là particulièrement pour voir en fait quelles étaient les évolutions des étudiants dans cette période-là donc les étudiants extra-columnotaires c'est l'appellation administrative mais donc on essaye de les considérer aussi comme des personnes exilées donc des jeunes exilées qui peuvent avoir des difficultés elle étudiait surtout leurs engagements et du coup ce qu'elle constate et qui est assez intéressant c'est que dans cette période-là il y a plutôt eu un repli des engagements donc eux ne se sont pas engagés comme ils s'engageaient de la même manière avant par peur notamment des sanctions liées aux engagements hors de qui briseraient le confinement qui ne permettraient pas de respecter le confinement parce qu'elle explique qu'il y a déjà une crainte initiale pour les étudiants extra-columnotaires de s'impliquer dans la vie publique notamment parce que le renouvellement de leur titre de séjour peut être enfin ils comprennent en tout cas que ça peut être dépendant de leur engagement associatif ou politique et donc que dans cette période-là il y avait un repli un peu plus fort mais que pour autant ils continuaient à bénéficier des systèmes associatifs comme par exemple la livraison de colis alimentaires par les personnes d'épicerie gratuite ou qu'ils s'engageaient aussi dans leur communauté et dans des systèmes d'entraide qui étaient beaucoup plus informels mais que Zoéna a essayé d'étudier et de resituer donc ça c'est pour quelques éléments principaux je me suis dit que c'était bien de donner un petit panorama peut-être de ce qu'on avait fait depuis le début et aussi de parler du coup dans un second temps des perspectives qu'on a actuellement parce qu'on continue donc avec l'équipe de Copescam et puis les chercheuses du laboratoire AREN à travailler sur ces questions-là donc c'est un peu peut-être des réflexions qu'on peut soumettre et je pense qu'ils vont faire écho de présentations précédentes donc comme je le disais on a créé cette coopérative en 2020 donc en fait cette recherche elle a vraiment été liée à l'histoire de la coopérative parce que je pense que sans cette recherche la coopérative n'aurait pas existé de cette même manière et ne serait pas positionnée de la même manière parce qu'en fait là aujourd'hui on le considère vraiment comme un espace tiers entre des personnes qui sont dans le monde académique et des personnes qui sont à l'extérieur donc les assos en l'occurrence qui ont envie de faire de la recherche donc nous la mission qu'on considère avoir aujourd'hui c'est de soutenir les capacités de recherche des associations et du coup ça nous semble intéressant de encourager les chercheurs académiques les universitaires statutaires qui ont envie de développer des coopérations avec des assos de le faire et notamment de le faire par des associations intermédiaires donc il y en a certaines qui existent notamment à Marseille à Montpellier à Toulouse à Paris aussi donc des initiatives qui se situent entre les deux et donc ça nous intéresse de mettre en discussion tous ces systèmes là et du coup de la même manière ça nous intéresse aussi de promouvoir les recherches en commun et les recherches participatives de manière assez fine avec plein de modalités différentes et du coup de bien situer les différentes modalités de recherche qu'on peut avoir parce que notamment dans le champ académique aujourd'hui les logiques de recherche participative sont assez encouragées mais elles existent depuis longtemps d'ailleurs mais ça nous semble bien de préciser de quelle recherche participative on parle parce qu'il y a plein de manières de faire de la recherche participative et du coup on peut dire il y a mille manières de faire de la recherche participative il ne faudrait pas que ça devienne un peu une participation paillette dans les gros projets de recherche où on pourrait utiliser d'autres termes mais donc ça nous semble intéressant d'analyser tout ça après un des autres éléments qu'on creuse là actuellement parce qu'on continue du coup à travailler sur les les questions d'engagement des jeunes c'est que donc en fait pareil c'est un peu lié à la crise à la recherche dans un temps de crise c'est que nous en fait à la base on travaille plutôt enfin je ne l'ai pas dit mais donc sur les engagements des jeunes j'en ai beaucoup parlé depuis le début et sur les politiques de jeunesse et du coup en fait en avril 2020 quand on a répondu à l'ANR on n'a pas vraiment spécifié de choses sur la jeunesse parce que les données qu'on avait sur le début donc sur le début du confinement n'étaient pas vraiment liées à la jeunesse et du coup on a plutôt on est plutôt allé dans une logique globale de travailler sur les situations des personnes exilées mais du fait des réseaux qu'on avait finalement on s'est retrouvé quand même avec beaucoup de jeunes donc on s'est dit bon il va falloir quand même qu'on reprenne un peu ce qu'on sait faire aussi c'est à dire travailler plutôt sur la sociologie de la jeunesse et transition à la vie adulte et en parallèle donc là plutôt il y a environ un an la maison internationale de Rennes donc qui est une association rennaise nous a proposé de travailler sur les engagements des jeunes à l'international et nous donc c'est là où ça rencontre encore un intérêt de recherche un intérêt académique et puis après l'intérêt de COPESCAM au milieu de tout ça c'est que on veut continuer à travailler sur la question d'exil donc plutôt sur les questions on va dire mobilité rentrante donc les jeunes qui arrivent voilà alors que cette maison internationale de Rennes elle entend l'engagement des jeunes liés aux questions internationales plutôt sur les jeunes qui ont des parcours de mobilité sortante et mais en fait en discutant finalement on voit que on peut questionner plus globalement le rapport des jeunes internationaux y compris les jeunes originaires de Rennes ou de Bretagne ou qui sont plutôt européens sur leur rapport international au local sans forcément qu'ils partent et donc on se dit maintenant qu'on a envie de creuser cette question du cosmopolitisme et de la manière dont pour les jeunes exilés y compris donc pour les jeunes qui arrivent plutôt et les étudiants notamment la manière dont ils vivent ces parcours d'exil comme un voyage en fait un voyage qui est propre à la jeunesse et du coup ça ça nous semble une piste intéressante à creuser bon il y a un chapitre là dans le bouquin récent sur l'enfance et la jeunesse en migration qui traite un peu de ça pour pas forcément voir l'exil juste comme une trajectoire de contrainte mais aussi quelque chose qui est plus lié au voyage et qui est une aspiration classique chez les jeunes et donc ça c'est la dernière chose donc pareil ce qu'on essaye de faire donc ce que je disais un peu c'est de recentrer les choses sur la jeunesse et donc en travaillant sur les rapports entre contraintes et choix et notamment au niveau européen parce qu'on travaille déjà beaucoup avec des associations ailleurs en Europe du fait de nos pratiques associatives donc plutôt sur l'engagement des jeunes et pareil ce dont on se rencontre au fur et à mesure avec les jeunes enquêtés notamment ceux qui enfin je les appelle enquêtés mais on n'utilise plus trop ces termes j'ai toujours la formation l'enquête sociologique qui fait que je conserve ce terme là pour autant mais du coup donc ces jeunes avec qui on est dans le bâtiment aussi donc qui s'appelle le bâtiment à modeler qui est l'ancienne maison de jeunes dont je parlais tout à l'heure qui est notre situation de recherche qui est notre lieu de recherche à Rennes on se rend compte qu'évidemment ils sont passés par plein de pays d'Europe et du coup ça nous intéresse de reconstituer un peu ces trajectoires entre les lieux de départ les lieux où ils sont passés en Europe et leur lieu d'arrivée qui est la Bretagne donc ça c'est aussi quelque chose qu'on est en train d'entamer maintenant mais je pense qu'il va donner du travail pour les prochaines années et pareil dans le même sens ce qui nous intéresse d'un des éléments c'est la question des tiers-lieux et notamment de la question des tiers-lieux de recherche donc comment en fait dans ces lieux un peu d'expérimentation on peut faire de la on peut faire de la recherche comment ils peuvent être mobilisés par les universités et par les jeunes voilà c'est fini merci merci beaucoup merci beaucoup France donc effectivement une présentation qui fait écho de précédente sur d'abord la caractéristique collective et ici très collaborative de la production des connaissances et en tout cas de l'engagement dans le travail de recherche l'expression d'une recherche engagée auprès des personnes migrantes et précaires qu'on retrouvait aussi dans les deux formations dans les deux présentations précédentes et puis surtout toujours l'idée d'une réactivité forte aux pressions du moment alors moi je vous propose de lancer la discussion avec peut-être une question que je vous pose à tous les trois il me semble que et peut-être que chacun d'entre vous pourrait dire comment vous placez un peu vous placez le curseur sur trois éléments que je vais vous proposer ou en tout cas si vous les retrouvez il me semble que dans les trois présentations qu'on a écoutées il y a à chaque fois une dimension qui est une dimension expérimentale c'est à dire que la pandémie a lancé un certain nombre de conditions nouvelles et je dirais sans préparation énorme il y a eu la mise en place de quelque chose qui a été fait avec les moyens du moment mais qui peut-être peut se projeter dans le futur donc c'est ça que j'appelle un peu une dimension expérimentale il y a une deuxième dimension qui est une dimension de recherche engagée autour de principes qui sont des principes de justice en général et puis il y a une troisième dimension qui est la dimension de la production de connaissances et donc des enseignements tirés de ces recherches enseignements qui sont à la à la fois méthodologiques mais aussi enseignements qui tiennent à la réflexivité sur la manière de conduire un projet sur l'activité de chercheur sur le métier de la recherche en tout cas sur l'engagement dans la recherche donc ma première question pour vous trois ce serait ça est-ce que sur ces trois dimensions qui serait la dimension d'expérimentation de justice d'engagement pour la deuxième et de réflexivité pour la troisième voilà est-ce que vous vous retrouvez dans ces trois dimensions ou est-ce qu'au contraire vous aviez des enjeux qui étaient différents de ceux-là merci pour la question oui tout à fait sur le volet expérimental effectivement c'était un c'est-à-dire ces moments sont des moments où effectivement on a nous on était forcés à l'expérimenter parce que on était chacun dans notre salon enfermé il fallait qu'on saisisse un phénomène qui était extérieur qui se passait dehors on n'avait pas accès avec les outils habituels des géographes au phénomène lui-même donc oui on a été forcés à expérimenter en même temps je crois qu'il y a une espèce de tendance de fond aussi qui est propice à l'expérimentation au sens où il y a de plus en plus d'outils informatiques qui sont maintenant bon marché voire en open source qui nécessitent un coût d'entrée technique il faut apprendre la maîtrise des outils mais qui sont plus inabordables ou qui nécessitent plus une infrastructure de recherche importante donc il y a cette disponibilité d'outils innovants qui est là aussi donc l'un dans l'autre je pense que c'est ça qui nous incite à innover sur la question de la justice c'est à dire moi je dirais pas ça enfin moi ça s'est moins posé dans ces termes là dans notre cas ceci dit il y avait quand même un sentiment de de justice qui nous a poussé en particulier pour en ce moment pour la crise ukrainienne mais c'est c'est bon comme je disais à chaque fois je mentionnais le fait qu'on était devant des situations de renversement où la possibilité de comprendre ce qui est ce que déroulait devant nos yeux était compromise parce que nos outils habituels de lecture étaient plutôt inefficients et donc il y a il y a ce qui a ce qui nous a poussé c'est beaucoup cette cette envie de comprendre ce qui se passait cette envie de de saisir le moment un moment où justement nous on perd des pieds et et pas seulement nous je pense que c'était un réflexe qui dépasse largement la recherche parce que enfin je ne l'ai pas mentionné mais pour la recherche ukrainienne on collabore avec un organisme de comment ça d'enquête qui s'appelle Kantar Kantar Public et en fait donc ça c'est une boîte privée de consultance mais eux ont fait ça ont lancé les enquêtes qu'on voulait mener mais de façon très spontanée eux aussi avaient envie de savoir ce qui se passait et en fait c'est au détour d'une rencontre qu'on s'est dit vous êtes en train de faire ce que nous on voulait faire voilà mettons nos efforts en commun et voilà comment est née cette cette envie et voilà et la question de la justice se pose peut-être plus dans vos contextes à vous merci Pascal pour votre question donc mes co-sergeux c'est moi nous trouvons au sein en fait de ces trois dimensions expérimentales justice et coproduction du savoir je commence par la première dimension expérimentale le fait comme on dit au début du projet quand j'ai été invitée par le coordinateur du projet qui est en fait un anthropologue un chercheur qui travaille depuis longtemps sur la migration philippine notamment vers l'Italie nous avons déjà une collaboration en place depuis très longtemps donc elle m'a invité de participer à son projet je n'ai pas hésité de dire oui mais à ce moment là je n'avais pas d'idée de recourir à l'aide des assistants de recherche mais c'est la situation de la pandémie qui m'a motivée m'inspirée de pourquoi pas avoir de soutien de l'aide des assistants de recherche donc j'utilise le terminologie administrative assistants de recherche mais en réalité ils sont en fait des chercheurs aussi comme moi mais il y a la dimension salaire ou honoraire pour ces chercheurs donc voilà c'est la dimension expérimentale recourir à l'aide d'autres chercheurs et puis une autre dimension expérimentale c'est l'utilisation de plusieurs modes de technologies de communication on n'avait pas décidé voilà on va utiliser Zoom pour communiquer c'est juste qu'on a dans cette situation de la pandémie et on a des technologies plusieurs technologies de communication on dit ok on va expérimenter on va utiliser d'abord Zoom et s'il y aura des difficultés on va utiliser peut-être Teams donc voilà on a expérimenté avec ces technologies disponibles à ce moment là et puis ce qui concerne la dimension justice je ne sais pas si c'est un bon terme pour décrire la situation dans notre équipe notre décision de compenser matériellement et non matériellement parlant nos participants nos participantes mais nous essayons de donner la parole à ces personnes qui sont publicibles socialement notamment lors de la pandémie comme j'ai présenté tout à l'heure parmi les emplois du secteur d'activité économique dans les deux pays le travail domestique rémunéré n'est pas un emploi dit essentiel mais en réalité ces personnes ces migrants ont beaucoup contribué à l'entretien des foyers des français des belges ou d'autres étrangers qui vivent dans ces deux sociétés mais on n'entend pas beaucoup sur leur expérience sur leur bécou lors de la pandémie donc je pense que voilà peut-être c'est une sorte de donner une justice à ces personnes mais je ne sais pas encore je ne suis pas sûre que c'est le bon le bon terme et puis dans la dimension coproduction du savoir voilà nous essayons aussi de partager des informations décidées de manière égale ou équilibrée mais bien sûr le niveau administratif elles sont des chercheurs assistants mais j'essaie aussi d'utiliser le bon terme comme co-sergeuse ou co-sergeur je ne sais pas si c'est le bon terme mais voilà on est dans cette dynamique de coproduction du savoir en présentant ensemble les résultats de notre étude mais comme j'ai dit tout à l'heure c'était difficile de décider ou de choisir de stratégie concrète comment on va en fait implémenter réaliser la coproduction du savoir si par exemple concernant le co-authorship qui va être le premier auteur ou autrice dans son article dans son review à comité de lecture par exemple je suis chercheuse plus expérimentée que les autres que mes co-sergeuses est-ce que je devrais mettre mon nom parce que c'est la culture scientifique dans mon domaine d'études ou je vais mettre aussi la position de première autrice auteur à mes co-sergeuses donc voilà je ne sais pas si c'est la bonne pratique qu'on fait en ce moment mais on essaye la dimension expérimentation c'est bien là mais voilà j'espère bien de trouver un jour un guide formel plutôt institutionnel comment on va pratiquer et implémenter la coproduction du savoir oui nous on se retrouve aussi dans les trois dimensions peut-être que sur les dernières remarques sur la question de la coproduction je pense que un des enjeux qui n'était pas forcément un objectif initial de la création de notre coopérative mais qui est un peu sous-jacent c'est que effectivement il y a cette dichotomie entre les statutaires et les contractuels de recherche à l'université et du coup le fait qu'on puisse avoir notre propre structure nous ça permet aux personnes qui font de la recherche d'être peut-être davantage considérées comme des chercheuses et chercheurs aussi donc hors université non statutaire mais avec des moyens qui font qu'ils ont des salaires corrects et surtout ils sont en CDI et ce qui est compliqué quand même sur les projets de recherche en interne à l'université après il y a toute une pression économique à faire ça mais c'est faisable parce qu'il y a des structures qui arrivent à le faire la dimension expérimentale je pense que je l'ai expliqué c'est clairement quelque chose qui nous porte et là qui nous a porté particulièrement du fait du contexte de crise aussi mais je pense qu'effectivement il y a beaucoup de questions autour de l'adaptation qu'on peut avoir et à pas trop subir du coup a toujours essayé un peu d'anticiper et donc grâce au soutien institutionnel notamment des personnes en position institutionnelle de soutenir ces dynamiques du tiers secteur donc à l'université l'engagement il est là aussi forcément après voilà avec une enfin pour nous je pense qu'il y a plein de manières de s'engager et du coup c'est nous notre enjeu c'est de créer des connaissances du coup avec des exigences scientifiques et du coup je pense qu'on fait une différence entre nos engagements associatifs et nos démarches scientifiques parce que c'est aussi quelque chose qui est attendu par les acteurs qu'on puisse apporter des choses en fait pertinentes et du coup on fait enfin notre engagement dans la recherche il doit servir une logique scientifique et c'est ça qui est important aussi pour enfin à mon sens merci beaucoup tous les trois la discussion a bien lancé donc j'ai une vision sur la salle et je sais que Emmanuel que je remercie de m'assister pour faire ça pourra voir les manoeuvres que je n'ai pas donc j'en prie c'est le moment d'interdire avec Thomas une première remarque sur les réseaux philippins ce qui je trouve intéressant c'est qu'il y a à la fois une dimension de diaspora philippine qui concerne aussi bien les pays du Golfe que la France que je ne sais où encore et donc on nous demande évidemment s'il y a une identité commune bon il y a peut-être un type d'emploi fortement répandu mais et en même temps il y a véritablement des comment dire des des similarités avec d'autres avec d'autres types d'immigration voire même pas d'immigration du tout quand tu parlais de réseau de solidarité au moment du Covid moi j'ai vu ça à Lausanne en Suisse dans bon je veux dire c'est quelques jeunes plutôt du type comment dire bien noter culturellement enfin un jeune et un télo ou quoi ou des techniciens qui sont mis à mettre en place un réseau pour aider les personnes âgées chez elles en apportant des livraisons c'est un truc qui s'est mis à monter au moment du Covid je crois que des histoires comme ça il y a eu un peu partout donc c'est ça qui est assez marrant c'est de voir si vraiment il faut penser philippin à la fois des philippins ou si il ne faut pas penser philippin à la fois des philippins et autre remarque que je voulais faire c'est c'est sur le collaboratif c'est à dire qu'on traite ça un peu pas vous mais d'une manière générale on traite ça un peu sous un mode de l'évidence c'est comme l'interdisciplinarité alors qu'en fait la chose la plus logique c'est la juxtabilisation au lieu de la fusion on l'accouplement parité etc je ne vais pas vous raconter mes expériences d'interdisciplinarité avec des biologistes mais ça va être davantage de la juxtaposition que d'autres choses et entre militants et chercheurs c'est un peu je veux dire il y a des comment dire des a priori notamment chez les chercheurs de dire que les chercheurs l'ont apporté aux militants et bon en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que je ne sais pas il y a des exemples historiques si par exemple on voit comment Bourdieu a apporté au mouvement des chiminaux comme il a eu aidé les chiminaux en 1995 je peux vous dire j'ai vu le film documentaire ça aura pu se résumer à je suis Bourdieu je veux bien soutenir les chiminaux parce que sinon au niveau du discours il n'y a rien à dire sur la grève des chiminaux mais rien parce qu'il n'est pas militant il ne peut pas servir d'idée sur la stratégie etc donc il y a un peu des fausses évidences sur cette histoire de complémentarité de collaboration c'est pas magique et j'ai envie de dire à la limite peut-être il vaut mieux que chacun reste à sa place c'est-à-dire ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'ils échangent mais partir de l'idée qu'on met en contact des différences plutôt qu'on construit une complémentarité magique moi je pense que c'est comme point de départ ça me paraît plus intéressant et d'ailleurs moi l'expérience que j'aime c'est qu'il faut c'est un choix soit on fait prévaloir une logique militante soit on fait prévaloir une logique de recherche peu importe qui est le plus placé mieux placé précaire par précaire dans la structure machin ou dans la structure truc mais c'est une question peut-être vous pouvez le faire de savoir et donc de non-fusion de non-confusion entre deux logiques qui peut évidemment interagir mais pas de manière évidente ok merci pour votre question donc pour la première question concernant la solidarité le reste de solidarité des migrants pilipans voilà ce n'est pas du tout unique oui je suis tout à fait d'accord avec vous ce n'est pas tout à fait unique chez les migrants pilipans on peut observer dans d'autres populations migrantes dans d'autres pays du monde mais ce qui est intéressant pour moi est que dans le cas des travailleurs migrants pilipans en Belgique et en France cette solidarité est beaucoup plus accentue comme on dit beaucoup plus intense lors de la pandémie bien sûr il y avait beaucoup par exemple des catastrophes naturelles aux Philippines car il y a des tipons des super tipons du tremblement de terre ces migrants en diaspora ont envoyé du fond du soutien du soutien matériel aux Philippines pour leurs co-citoyens donc il y avait déjà une solidarité diasporique un réseau de solidarité parmi ces migrants mais voilà ce que j'ai juste remarqué c'est l'intensité de leur engagement à ces réseaux de solidarité ce réseau de soutien pendant la pandémie on pourrait dire qu'il y a peut-être une communauté diasporique transnationale d'immigrants pilipans il y avait beaucoup de chercheurs qui ont analysé ce réseau transnational d'immigrants pilipans voilà le travail de Glick Schiller sur le transnationalisme par exemple il a cité ces migrants comme un exemple des personnes qui s'engagent activement dans ces réseaux de solidarité notamment qui entretiennent des liens avec leur pays d'origine et puis la deuxième question concernant la coproduction du savoir donc je ne suis pas militante je suis chercheuse peut-être un jour je serai militante vers la fin de ma carrière comme chercheuse j'aimerais bien être militante aussi mais en ce moment bien sûr c'est une question de positionnement aussi la coproduction du savoir je n'ai pas pensé intensivement avant la pandémie avant cette étude du cas mais le fait que je vais travailler avec des autres chercheurs des autres chercheuses m'a fait beaucoup réfléchir qu'est-ce que je pourrais faire pour rendre cette collaboration plus égale étant originaire d'un pays comme on dit qui a une histoire très longue colonial en ce moment on a beaucoup entendu des mouvements de décoloniser la science sociale peut-être cet effort d'équilibrer les relations entre moi et mes chercheuses peut être décrire comme voilà c'est une décolonisation des rapports de pouvoir dans le milieu de recherche mais je ne suis pas sûr mais voilà je pense que quand j'ai parlé de coproduction du savoir c'est plutôt inscrit dans la dimension éthique de recherche mais je ne s'inscris pas vraiment dans la dimension militante donc voilà il faudrait aussi clarifier que c'est très différent la logique éthique et la logique militante parce que mélanger les deux voilà on peut être aussi critiqué parce que ah oui vous êtes chercheuse mais vous faites aussi du travail de militant on ne mélange pas les deux voilà mais voilà il faudrait clarifier peut-être c'est pas clair quand j'ai présenté les leçons tirées de mon étude du cas donc je vais clarifier que c'est plutôt inscrit dans la dimension éthique peut-être morale de faire des recherches de collaborer avec des autres personnes je pense je peux répondre sur cette question aussi nous on se considère comme enfin on cherche à changer le monde social donc on considère que c'est une de nos missions je ne le considère pas particulièrement comme militant mais peut-être plutôt comme activiste donc dans ce sens-là qui a vocation à changer le monde social qui nous entoure et du coup c'est une réflexion qu'on a mais je pense que la science est une des modalités d'action donc on considère ça comme une modalité d'action mais qui a son propre référentiel et qui nécessite des éléments particuliers notamment et donc des critères de scientificité en fait et donc ce qui fait qu'on on peut enfin c'est pas la même chose de porter un discours de à partir de nos pratiques associatives donc uniquement et de par exemple défendre une cause que de faire un article scientifique qui va être évalué par des pairs aussi et donc qui vont en fait évaluer aussi cette démarche d'engagement scientifique mais je pense que ça peut quand même s'hybrider et après à mon avis effectivement la question de qu'est-ce que peuvent apporter les chercheurs ou les universitaires aux personnes de la société civile elle est super intéressante parce que c'est vrai qu'à mon avis c'est beaucoup plus évident dans l'autre cas parce que si on fait de l'enquête sociologique on se dit bon bah on va prendre en fait les savoirs des gens et on va les analyser au niveau universitaire donc dans ce sens là ça paraît peut-être plus évident effectivement la responsabilité qu'ont les chercheurs vers les donc des fois on dit bon bah il y a des retours aux enquêtés c'est peut-être un peu simple mais déjà c'est pas mal quand c'est fait après pour notre expérience là par exemple j'en ai parlé très rapidement tout à l'heure sur Humanité en Quarantaine donc là c'était clairement une réponse à une demande de deux associations de la CIMAD et d'SOS Méditerranée où en fait en juin 2020 on a fait un entretien avec la CIMAD et donc on explique la démarche d'enquête globalement et la CIMAD nous dit pour Migrants Seine on veut enquêter sur les situations des personnes exilées à Rennes voilà donc tout à fait ce qu'on était en train de faire et donc c'est de là d'où la démarche commune émerge parce qu'en fait eux voulaient le faire comme ça à partir de leur connaissance de leur réseau associatif et nous on était en train de le faire et du coup ça nous intéressait donc on s'est dit on va faire le truc en commun et eux avec leur logique de programmation événementielle de Migrants Seine donc étant en novembre 2020 où en fait très vite ça nous a amené à devoir expliquer ce qu'on était en train de faire en termes de recherche mais c'était pas du tout notre calendrier initial parce qu'on était sur une recherche de deux ans et là ils nous demandaient d'organiser une soirée avec 200 personnes de la télé et tout ça donc on a fait ok mais on l'a fait la soirée c'est pas faite parce qu'il y a le reconfinement mais on a produit le contenu et après ça a été diffusé sur Instagram Youtube Facebook et Hypothèse parce qu'on s'est dit que c'était bien de le valoriser aussi de le re-réfléchir au niveau académique mais ce qui fait que pendant le deuxième confinement ça nous a occupé tout le temps et parce qu'on produisait des contenus tout le temps donc on en sortait deux par semaine et ça a permis de clairement répondre à leurs demandes d'enquête et en coproduisant quelque chose donc je pense qu'il y a quand même des possibilités mais moi je ne défends pas du tout le fait que ce soit la seule manière de faire et je pense qu'il y a plein d'autres il y a plein de difficultés liées à ça et du coup ça ne sert à rien que tout le monde cherche à s'impliquer là-dedans je pense que ça dépend de contexte enfin il vaut mieux le faire bien et c'est vrai que pour le faire bien ça demande aussi beaucoup d'énergie du coup voilà à mon avis il y a des très bonnes recherches de laboratoires académiques qui vont avoir des formes de communication plus classiques et qui vont aussi avoir beaucoup de portée sociale donc je pense que c'est aussi bien d'être pertinent là-dedans Si je peux ajouter quelques petites choses sur le rapport entre chercheurs et militants dans le milieu des migrations c'est un domaine qui est très particulier parce que qui a beaucoup évolué depuis une vingtaine d'années moi j'ai fait mes armes en tant que thésard dans les années 90 où finalement le positionnement des chercheurs c'est un positionnement politique avec les marxistes qui s'affrontaient contre des gens plutôt d'inspiration anarchiste ou libérale etc mais quelque chose d'assez classique et avec le tournant des années 2000 il y a eu du fait même de la nature des politiques migratoires et de violences qui s'est exprimée sur le terrain une impossibilité des chercheurs de conserver espèce de distance par rapport à cet objet de recherche et de plus en plus de fusion et de porosité entre les milieux associatifs et académiques avec des chercheurs qui sont sur Ocean Viking j'en connais qui ensuite en font un objet de recherche et puis qui repartent voilà et il y a espèce de comme ça de frontières qui sautent avec l'émergence de groupes associatifs ou académiques comme Migre Europe qui ont montré cette astlace des politiques migratoires qui a participé à l'émergence de cette cartographie critique donc ça a nourri aussi des mouvements scientifiques c'est aussi mes étudiants ont changé c'est à dire je vais caricaturer mais en gros ceux qui nous ont formés les premières générations sont arrivés aux migrations parce que quelque part ils avaient une expérience coloniale ils avaient passé un séjour où ils étaient nés en Tunisie au Maroc etc ma génération plutôt moi c'était plutôt celle des couples mixtes on était en couple avec un conjoint d'origine immigrée donc hop on s'est intéressé à l'immigration là mes étudiants c'est des gens qui sont passés sans des bénévoles c'est des gens qui sont passés par les collectifs associatifs qui sont des hébergeurs etc ça donne une sensibilité différente à l'objet de recherche et voilà il y a comme ça des allers-retours qui vraiment je ne sais pas effectivement je ne sais pas si on apporte grand chose au mouvement associatif par contre le mouvement associatif et cette porosité là façonnent la recherche clairement merci merci pour la question pour le dialogue alors moi je regarde l'horloge je vois que donc il est 16h en France et que il était prévu une trentaine de minutes de synthèse et de conclusion des deux journées alors j'ai l'impression que malgré on a fait attention mais on a un peu mangé la moitié de ces 30 minutes donc je pense qu'il faut maintenant peut-être Emmanuel passer à cette phase de synthèse et de conclusion des deux journées et moi je remercie vraiment vivement et on peut les applaudir Thomas, Asuncion et Frances pour leur présentation c'était vraiment fascinant merci beaucoup bien donc je vais effectivement tenter de synthétiser un petit peu très rapidement ce qui a été dit je souhaite que ce soit une synthèse collaborative et donc que nous puissions que vous puissiez tous intervenir voilà je vais vous proposer un petit quelque chose et puis vous me direz ce que vous ajoutez évidemment il est difficile d'avoir un regard surplombant sur tout j'ai essayé de prendre des notes mais il manquera certainement des choses tout d'abord je voulais bien sûr remercier tout le monde de remercier les participants j'ai trouvé que non seulement on avait écouté des choses extrêmement intéressantes et très différentes j'y reviendrai mais qui en même temps désignaient des lignes de force qui me paraissaient communes et j'ai trouvé donc que c'était extrêmement intéressant puis j'ai trouvé aussi que l'ambiance générale était excellente et ça compte aussi ça compte aussi cette convivialité et les échanges que nous avons pu avoir je voulais aussi remercier ceux sans qui tout cela n'aurait pas eu lieu Mathilde qui continue jusqu'au dernier moment d'être indispensable à cette journée donc merci Mathilde merci Quentin qui est caché et je sais qu'il a assuré un grand nombre d'échanges avec ceux d'entre vous qui souhaitaient s'organiser et puis merci à Étienne qui a patiemment filmé toutes ces interventions voilà tout ça c'est extrêmement important et je vous avoue que voilà j'y pensais beaucoup tout à l'heure parce que je vous l'ai dit c'est notre dernière journée d'études dans ces lieux qui sont vraiment des lieux qui ont qui ont une histoire qui ont beaucoup nourri l'équipe la recherche et cette salle notamment a été une salle d'échange et voilà j'ai un petit pincement pour dire les choses comme elles sont voilà je reviens à notre propos donc j'ai bon ce que je le disais il y a eu énormément de choses si j'ai fait je fais un petit peu le compte des angles d'approche on a eu des choses sur la santé mais pas seulement sur l'éducation sur l'économie sur la politique des éléments de sociologie des éléments du social du juridique de l'anthropologique donc on a vraiment fait un tour là aussi j'insiste parce que l'interdisciplinarité de la mèche c'est ça et là on a vraiment eu cette interdisciplinarité au sein des SHS la dimension internationale la mèche c'est une maison européenne mais pas seulement France Belgique Royaume-Uni et puis un élargissement puisqu'on a abordé la question des migrations alors migration ponctuellement ukrainienne mais aussi migration notamment des Philippines donc un angle très large les leçons qu'on a pu tirer les apports de la recherche aujourd'hui si on essaye de faire la synthèse à un niveau je dirais macro tout d'abord il m'a semblé qu'on avait beaucoup parlé de choix politiques on a beaucoup parlé des choix politiques liés à la crise Covid tout ce qui tournait autour des prises de décisions on a abordé la question des modalités de ces prises de décisions c'était Camille Jansens qui en a parlé et puis on a beaucoup parlé des orientations bien sûr politiques que cette crise pouvait révéler on a parlé au tout début alors tout le monde n'était peut-être pas présent de biopolitique c'était Philippe Sabot qui nous avait parlé de cette dimension comment la politique va jouer sur la vie et puis bien sûr on a parlé à plusieurs reprises de management de capitalisme néolibéral notamment avec Clémence Forton mais ces éléments là ont été plusieurs fois j'irais présents même obliquement à un niveau micro on a aussi posé des questions qui étaient intéressantes mais qui relevaient plutôt de structuration et d'organisation on a eu des choses en termes de suivi pédagogique de structuration de réorganisation de ce suivi c'était Sarah Ben Salah qui nous en a parlé et puis des éléments aussi de restructuration de structuration nouvelle de modification d'organisation hospitalière c'était Charlotte je vais peut-être mal le prononcer comment on prononce je vois bien donc Charlotte en tout cas qui nous en a parlé et puis aussi au niveau de l'agence régionale de santé puisqu'on a vu ce qui se passait autour des EHPAD avec Ilona Delouette voilà donc il y avait ces deux aspects si on s'intéresse aussi une espèce de bilan et d'analyse des conséquences sur la société il y a eu quand même beaucoup de conséquences négatives me semble-t-il qui ont été mises en avant je crois que le mot de fracture résumerait un certain nombre de choses fracture inégalité différence c'est ce qui m'a semblé revenir fréquemment sous des formes bien sûr diverses fracture d'abord avec Philippe Sabot avec le fait que la mortalité finalement frappe inégalement et que la prise en compte de la maladie a été inégale également suivant les classes sociales suivant les places dans la société on a parlé également de dépression et de violence c'était Fabienne Glovers qui nous en a parlé on a parlé de CO2 mais pour le CO2 finalement ce qu'on a relevé c'est qu'il y avait eu une fausse amélioration quand même cette peut-être conséquence positive n'était pas si positive et au bout du compte n'avait pas compté tant que cela avec Camille Massier on a évoqué bien sûr l'espèce de mouvement de panique des EHPAD et des ARS je l'ai déjà dit Frances peut-être plutôt pardon Frances Poisson a évoqué la précarité on n'a pas tellement parlé d'ailleurs peut-être ça a été évoqué seulement à la fin peut-être cette précarité étudiante qui était très importante aussi pendant la pandémie on a parlé de beaucoup de choses et puis on a parlé de division me semble-t-il je disais fracture division dans le refus de porter le masque qui a été analysé avec Christophe Gibout et puis dans la façon de résister au vaccin avec Yvan Saint-Saulieu voilà et puis bien sûr on a abordé aujourd'hui la question encore une fois des inégalités entre les travailleurs immigrés qui sont irréguliers et puis qui ne sont pas en situation régulière donc beaucoup de bilans de fractures un petit peu déprimants quand on repense à cette période je trouve qu'on s'est replongé dans ces éléments qui avaient été très difficiles et c'est un peu curieux de revenir à un moment où on se sent un peu mieux où on se voit de revenir sur ces moments qui ont été quand même extrêmement compliqués autre élément de bilan bien sûr le fait que la crise a été révélatrice de problèmes de fond ça a vraiment été une sorte de catalyseur et de révélateur de ces problèmes de fond alors là aussi je l'évoque très rapidement des inégalités majeures en démocratie clairement là pour le coup ces questions je pense feront l'objet d'un questionnement ultérieur des lacunes des lacunes politiques Camille a montré qu'il y avait Camille Lancin a montré qu'il y avait effectivement des questions à se poser sur l'organisation politique sur le partage des décisions et puis je ne le redis pas mais les questions de cette société néolibérale ce souci des soignants les problèmes des soignants qui ne sont pas nouveaux ou des EHPAD qui ont repris donc ces problèmes de fond ont été repris évidemment ont pris une importance plus forte pour évoquer des choses positives quand même là aussi on a vu apparaître des choses qui revenaient je dirais des espoirs et des sources de changement ce qui a été évoqué à plusieurs reprises sont des choses qui pouvaient faire changer un peu la société Philippe Savot avait parlé de l'importance du care mais c'est revenu aussi à d'autres moments l'importance du soin et de la façon dont il fallait qu'il soit global je pense notamment aux EHPAD où il ne s'agit pas seulement de soigner physiquement les gens mais aussi d'assurer leur bien-être c'était important et puis j'ai quand même pas mal entendu les mots de solidarité de coopération Ilona de Louette en a parlé Asuncion bien sûr on a parlé également Asuncion Fresnoza Flotte et puis Frances Poisson également et puis vous avez évoqué aussi l'engagement des jeunes qui est quand même une source d'espoir alors je voudrais terminer parce que c'était aussi l'autre aspect de nos échanges par la dimension réflexive qui a été menée aussi à travers cette journée Alors la première chose qui apparaissait à mon sens c'était que à chaque fois qu'on a dû parler de la façon dont la recherche avait été menée en temps de crise les mots d'agilité d'adaptabilité sont revenus le fait qu'il fallait accepter de modifier d'adapter les méthodes et les objets de recherche vous avez été plusieurs à mentionner un glissement de l'objet de recherche parce que la crise l'exigeait Thomas Lacroix en a parlé Sarah Ben Salah également il a fallu modifier un petit peu ce qu'on voulait faire j'ai bien aimé les expressions de dimension expérimentale dans ces recherches et puis de science sans hypothèse que vous avez utilisé effectivement on l'avait dit au début il faut être particulièrement agile j'ai noté également qu'il fallait réfléchir qu'il y avait eu cette réflexion à la diffusion des recherches mais aussi alors je dirais tout ça va ensemble à la façon d'aller chercher des informations dans un moment où on ne peut pas se réunir et puis dans la façon dont on pouvait diffuser ces informations et diffuser la recherche et notamment je crois qu'on est tous d'accord et on s'en sert encore aujourd'hui pour signaler que les médias ont été utilisés différemment les réseaux ont été utilisés différemment le zoom le whatsapp Ascension Festival on a parlé et vous aviez même dit que vous souhaitiez continuer à utiliser ce mode d'échange avec les autres chercheurs pour maintenir ce fonctionnement donc cette modification là je pense qu'effectivement elle est ancrée et elle va gagner petite parenthèse j'ai entendu avec intérêt le financement flash qui me paraît une chose peut-être à développer parce que là aussi il s'agit d'une agilité non pas du chercheur mais des sources de financement du chercheur et ça ne me paraît pas inutile de se dire que de temps en temps si on pouvait échapper à des machines qui sont très lourdes et qui prennent beaucoup de temps mais si on pouvait bénéficier d'aide ponctuelle cela dit la mèche le fait donc il faut le signaler je me suis interrogée également j'ai essayé de synthétiser un peu les difficultés qui avaient été évoquées qui finalement ne sont pas si nombreuses que ça ce qui là aussi est assez positif je trouvais que finalement tout le monde avait réussi à se débrouiller manifestement tout de même des difficultés quand il s'agit de faire du terrain je pense qu'effectivement alors moi je suis médiéviste quand il s'agit de trouver un manuscrit c'est quand même beaucoup plus facile d'autant plus qu'ils sont beaucoup numérisés sur les réseaux mais quand il s'agit de faire du terrain effectivement on l'a vu c'était compliqué tout ce qui est relevé du rapport à l'humain finalement quand on doit interroger des gens vous l'avez signalé également donc le développement encore une fois le recours à ces outils nouveaux utiliser le mail utiliser enfin outils nouveaux le téléphone le bon vieil outil du téléphone mais en tout cas ça ça a effectivement été un problème je pense que bien sûr ça doit gêner dans une certaine mesure la communication puisqu'on ne peut pas aller sans doute aussi loin qu'on le voudrait et puis je crois que là c'est bizarre parce que je suis en train de penser au masque mais la communication non verbale est également très importante quand on fait du terrain et là c'est quand même assez difficile donc ça effectivement ça a été posé il y a eu aussi l'évocation de l'accès aux données qui d'ailleurs est lié à ce que je viens de dire mais j'avais noté qu'Ilona Delouette avait dû construire une base de données personnelle parce que finalement ça ne fonctionnait pas et puis vous aviez évoqué également Monsieur Lacroix cette question justement de récupérer les données dans une période où vous avez bien expliqué comment quand on est un peu en panique et en difficulté on va aller chercher l'information et comment on va la synthétiser et puis tout seul on n'y arrive pas donc il faut effectivement avoir des équipes rapidement mobilisables et ça a été une question et puis une dernière chose qui m'a paru poser problème dans ces temps de pandémie peut-être plutôt après la question du recul qui n'a pas été directement abordée mais tout de même à partir de quand on l'a un petit peu évoqué à propos de l'histoire mais c'était en off à partir de quand est-ce qu'on peut avoir le recul suffisant les données suffisantes pour analyser une crise or nous sommes encore un peu puisque nous sommes dans la huitième neuvième je ne sais plus dans une des nombreuses vagues et est-ce que nous sommes est-ce que nous avons finalement déjà assez de recul en partie je pense sur les gros moments de crise sur ces moments du confinement mais je pense que les historiens auront des choses à faire plus tard parce que nous nous l'avons vécu peut-être ça peut induire des billes je ne sais pas mais en tout cas c'était une question qui me paraissait à évoquer également autre chose rassurez-vous je n'en ai pas pour longtemps l'intérêt tout de même de cette crise pour la recherche par sa dimension exceptionnelle elle a suscité des travaux comparatifs intéressants je crois que la comparaison a été beaucoup utilisée entre l'avant l'après et peut-être le futur cette dimension temporelle est revenue très fortement dans les travaux ce mécanisme de comparaison a été notamment utilisé pour justement ce que j'évoquais tout à l'heure approfondir l'analyse d'éléments qui sont cachés ou qui sont latents dans la société un moment de crise c'est un moment où les choses vont pouvoir sortir et on va comparer avec le moment où il n'y avait pas la crise et c'est peut-être plus facile de repérer véritablement des choses majeures donc ça ça m'a paru tout à fait intéressant et puis pour terminer vous l'avez aussi un petit peu évoqué alors quelquefois les choses étaient un petit peu encreux mais on les sentait quand même présentes c'est que cette période qui a suscité une adaptation particulière pendant la pandémie ouvre aussi sur l'acquisition de méthodologies différentes de sujets de façons de travailler qui clairement vont être utilisables pour d'autres crises et bien sûr là ce qui est en train d'émerger je pense et qui fait l'objet de pas mal de recherches c'est la crise climatique et là on va pouvoir remobiliser un certain nombre de choses qui ont été utilisées pendant la pandémie ou après la pandémie en tout cas pour la recherche en pandémie voilà ça c'est ce que moi j'ai pu repérer maintenant à vous qu'est-ce que j'ai manqué et qu'est-ce qui vous paraît important à ajouter qu'est-ce que qu'est-ce que ça vous a apporté tout simplement j'ai insisté une des sessions sur les trois mais je voudrais insister un peu sur l'idée de recherche d'urgence et de recherche de crise c'est pas la première fois que sur les sur les dix dernières années que sous des formes diverses la chose est expérimentée moi j'ai deux souvenirs donc effectivement tout ce qui a été lancé alors peut-être une vision un peu plus CNRS de la chose mais tout ce qui a été lancé donc pour pour la crise de la COVID je pensais aussi aux recherches au plan attentat recherche qui avait été lancé par la CNRS au milieu vers 2015 donc les séances humaines et sociales elles sont rapidement mobilisées dès qu'il y a une grosse crise sociale puisqu'au fond il y a une sorte de grande interrogation un peu une confusion parfois quand c'est vraiment très grave les gens sont un peu frappés de stupeur un peu interdit donc c'est comme si on se retournait vers vers nous pour apporter un certain nombre de clés de lecture voilà et je crois que c'était bien la représentation de l'après-midi c'était ce que j'ai moins aimé c'est le fait de se dire en s'appuyant sur ces situations particulières non seulement on répond aux besoins du temps mais aussi on construit d'une certaine manière quelque chose pour les travaux qui pourraient être menés après on pense à une dimension un peu plus générique on essaie de tirer des leçons qui aient une portée plus générale il me semble que en tout cas c'est peut-être ce que je souhaite voir mais il me semble que notre rôle dans la recherche dans les humanités et dans les sciences sociales c'est lorsque la vision se trouble un peu lorsque le navire tente très fort et décide de retrouver des régularités de retrouver des façons de donner sens à ce qui se passe pour aussi nous permettre de tous mieux vivre ensemble avec toutes les asymétries toutes les difficultés qu'on connaît et qui étaient bien mises en évidence notamment par eux françaises dans sa présentation merci merci Pascal oui quelle mission voilà les SHS donnent sens je pense que nous avons de quoi faire on a du grain à moudre si on s'en veut on a du grain à moudre en même temps beaucoup d'entre nous le souhaitent regardons le nombre de chercheurs en SHS qui sont candidats pour écrire des tribunes pour s'exprimer dans la presse pour donc en tout cas rentrer dans la sphère publique et donc moi s'il y a une leçon que je retiens c'est qu'effectivement jamais moins que maintenant on a été dans une sorte de tour d'ivoire nos sciences elles sont projetées dans la sphère publique dans le débat avec tout ce que ça comporte comme risque comme situation parfois un peu bizarre ou en tout cas où on est pris parfois un peu de contre-pied mais en tout cas je crois qu'on ne peut plus éviter de faire partie de ce grand débat public sur les grandes questions de société aujourd'hui bien sûr heureusement d'ailleurs Yé Nourma je suis d'accord avec l'idée qu'il y a la possibilité de s'exprimer dans les médias à certaines occasions par contre je ne suis pas sûr que ça fasse grimper la vente des livres et de ce point de vue là je pense que l'histoire reste comment dire une discipline reine en matière de nombre de lecteurs mais pour dire un truc plus sérieux je pense que ce serait intéressant je ne sais pas si la bêche peut faire ça d'avoir une espèce de bilan justement de la mobilisation des sciences sociales en période de crise c'est vrai que ça il commence à y en avoir il y a eu l'histoire de radicalisation là il y a la pandémie l'écologie ça veut aussi mobiliser du monde donc ce serait pas mal ça aurait une espèce de recherche sur bilan sur la mobilisation de la recherche en période de crise ce serait celui qui veut faire ça je le dirai avec intérêt pas en 25 volumes s'il vous plaît je pense que c'est un travail pour Chiara et Claire je peux préciser dans les médias ou en général ah non 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 moi je parlais de faire un travail de recherche sur la mobilisation de la recherche alors en l'occurrence on peut se commencer à faire ah bah c'est parfait une partie du loin sur d'essayer de ne pas reprendre un programme avec toutes les difficultés de la méthodologie les SHS on disait sur les questions de crise et sur la radicalisation aussi il y a une plateforme ceci il y a tous mais oui alors il y a un rapport aussi qui est sorti il y a un rapport de la SHS qui est sorti je pense justement sur la mobilisation de la SHS au tout début plutôt qu'en se passant sur la COVID et c'était en se basant sur les projets financiers et sur la mobilisation des chercheurs nous c'est pas sur les recherches déjà des recensements mais après il y a disposition donc vraiment il y a un rapport à des coordonnées par Marie Galles et aux éditions du CNRS ah oui mais ça ne s'appelle comment tu dis les SHS se passent à la pandémie Pascal tu t'en souviens ? je pense que vous m'envoyez ah ouais volontiers je ne sais pas le titre en tête précisément mais je peux chercher là puisque j'ai un ordinateur après il faudra un bilan c'est pas pour dire du mal mais il faudra un bilan critique enfin qualitatif aussi pas seulement parce que c'est vrai que ça impressionne en volume mais ce qui est intéressant pour les sciences sociales c'est de savoir si on fait de la qualité dans ces conditions là bien et bien nous allons nous arrêter là je souhaite à tous un bon retour une bonne Saint Nicolas parce que c'est aujourd'hui la Saint Nicolas et bien oui on accueille les Belges on n'accueille pas les Belges voilà et puis merci à tous vraiment ça a été un grand plaisir et puis j'espère qu'on aura l'occasion de remonter ce genre de journée qui vraiment me semble très très plaisante voilà c'était un peu le but aussi relancer recommencer ajouter des éléments de travail ensemble je crois que c'est bien parti merci beaucoup merci à tous merci beaucoup merci beaucoup Pascal merci merci à tous pour discrimer et à tous bon